Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Parfois, on a beau avoir du talent, il est difficile de faire en sorte que les gens le reconnaissent. On parle d'artiste ici, pas de soi, ça n'est pas ce qui nous intéresse. Parce qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est un acteur qui avait vraiment envie de faire rire et qui a dû devenir réalisateur pour derrière faire comprendre que potentiellement il pouvait jouer de bons personnages et surtout être drôle. Parce que Ben Stiller, paradoxalement, malgré les nombreuses casquettes qu'il a pu avoir dans sa carrière, malgré des débuts qui semblaient très prometteurs en tant que réalisateur et en tant qu'humoriste, par le biais de sketch humoristique et par le biais de personnages qu'il a créés pour la télévision, et bien, personne ne voulait lui confier un rôle à Ben Stiller. Il a vraiment galéré pendant de nombreuses années pour s'imposer en tant qu'acteur comique. Et c'est pour ça, en fait, que Ben Stiller est devenu réalisateur dans les années 90. En 94, précisément, il a réalisé son premier film, suivi en 96 de son deuxième, et ensuite seulement, on a commencé à se dire « Ah, ce mec-là, peut-être qu'on peut s'y intéresser et lui confier des rôles. » Et c'est comme ça, par exemple, que ce cher Ben Stiller a décroché le rôle de Marie à tout prix. Donc, Ben Stiller est la parfaite démonstration qu'on met parfois beaucoup de temps à être reconnu à sa juste valeur, et qu'il faut parfois galérer et trimer pour s'imposer et marquer les esprits. Et, je pense que vous connaissez la carrière de Ben Stiller depuis, il n'a fait qu'exploser. Je veux dire, Ben Stiller, c'est l'acteur qui a su parfaitement alterner entre comédie grand public et propositions de cinéma parfois très audacieuses, parfois très surprenantes, mais surtout, en plus de ça, réalisations et écritures qui ont donné lieu à des films qui, pour certains, sont littéralement cultes. Pour certains, comme pour moi d'ailleurs, « Tonnerre sous les tropiques » est un chef-d'œuvre. « Tonnerre sous les tropiques », c'est vraiment l'exemple type du film qui parvient non seulement à être une bonne parodie, non seulement à être un bon délire, mais en plus à être un film qui est d'une efficacité comique et burlesque, juste hallucinante, qui rend hommage en plus au cinéma. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de plus. Il y en a d'autres qui adorent « La vie rêvée » de Walter Mitty. Moi, j'ai mes réserves dessus, mais je connais énormément de monde qui l'adorent et vénèrent ce film, et je peux les comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, c'est un mec qui a su alterner entre plein de choses, qui a su aller dans plein de directions et qui a su vouloir proposer au cinéma des longs métrages complètement déjantés et différents. Après, parfois, ce n'est pas reconnu à leur juste valeur. Zoolander, par exemple, il a fallu de très nombreuses années à Zoolander pour avoir une vraie reconnaissance publique et critique. Parce que quand il est sorti, niveau public, bien, sans plus. Niveau critique, catastrophique. Tout le monde a trouvé que le film était d'une énorme dos basse sans nom. Zoolander est un film culte. Pour moi, c'est déjanté, c'est hilarant, et ça va vraiment très très loin. Zoolander 2 ? Eh ! Mais je crois que même lui se pose des questions par rapport à Zoolander 2 et se demande aussi pourquoi il a fait ce film-là. Mais voilà, on ne peut pas toujours réussir tout ce que l'on a en tête. Mais en tout cas, Ben Stiller, je trouve que c'est déjà un acteur qui est fort sympathique. Il m'a l'air vraiment très touchant et très attachant. Au-delà de ça, c'est un performer qui est génial. Il est capable de jouer énormément de choses. Il a su s'imposer sur nombreux tableaux et il a su aller très très loin. Dernièrement, c'est un réalisateur et producteur qui m'a complètement surpris en s'embarquant dans le délire qu'est Severance. Regardez Severance si vous avez l'occasion. N'hésitez pas une seule seconde. C'est une des meilleures séries que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement. C'est vraiment un pur bijou et c'est exceptionnellement bien fait. À partir de là, Ben Stiller ne fait que me surprendre, me plaire encore et encore. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir quel autre projet il va nous pondre au fur et à mesure qu'il va avancer. J'aimerais bien qu'il revienne à la réalisation d'un film de cinéma. C'est vrai que ça me manque quand même. Mais voilà, encore une fois, je vous invite à vous plonger dans la filmographie de Ben Stiller. Je pense que vous allez adorer, que ce soit disjoncté, que ce soit Zoolander, que ce soit Stoner sous les tropiques, mon beau-père, mes parents et moi. Il y a largement de quoi faire. Vous allez vous éclater. Vous allez voir des films qui vont être des pures perles. Vous allez voir des trucs peut-être un peu plus barrés, pas forcément très subtils, qui ne fonctionnent pas très très bien. Mais dans l'ensemble, je pense que vous allez vous taper une énorme barre et vous allez kiffer devant la filmographie de cet acteur, slash réalisateur, slash scénariste, slash producteur, de génie, indéniablement. Encore une fois, cette émission est là pour vous pousser à y découvrir son travail. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout, découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada